Savais-tu que le voyage dans le temps était une réalité ? En fait, tu voyages dans le temps en ce moment même. À chaque seconde de cette vidéo, tu te déplaces d'une seconde dans le futur. Hé hé ! Mais il y a une personne sur Terre qui a réussi à voyager dans le temps et à se projeter dans le futur de 0,02 secondes. Et ce n'est absolument pas la limite. Voici Sergei Krikalev. C'est un astronaute qui a passé 803 jours, 9 heures et 39 minutes dans la Station Spatiale Internationale. C'est la clé de son voyage dans le temps. Le fait est que pour deux objets, dont l'un est immobile et l'autre en mouvement, le déroulement du temps est différent. Autrement dit, si nous considérons notre planète comme un objet et l'ISS comme un autre, le temps sur Terre et sur l'ISS s'écouleront différemment. Mais cela ne suffira pas à affecter le temps de manière significative. Nous devons examiner la gravité. Plus l'objet est grand, plus sa force gravitationnelle est forte. Par exemple, sur la Lune, tu peux sauter plus haut et soulever des objets plus lourds que sur Terre, car la Lune est légère. Mais sur Jupiter, on peut à peine se tenir sur ses pieds, car elle est lourde et sa gravité est beaucoup plus forte. La gravité déforme l'espace-temps lui-même. Imagine un trampoline ou un drap tendu. Tant qu'il n'y a rien dessus, l'espace-temps est régulier et le temps est le même partout. Mais pose un objet lourd dessus et tu verras un trou se former. Imagine maintenant que tu mets un objet lourd comme la planète Terre au centre de la feuille. Elle pèse 6 tonnes plus 21 zéros. Elle déformerait tellement notre feuille que le temps s'écoulerait différemment au centre que dans un endroit où l'espace-temps est plat. Et plus l'objet est lourd, plus la distorsion est grande et plus le temps passe lentement. Par exemple, près du Soleil, le temps passe encore plus lentement que sur notre planète, car il est plus de 300 000 fois plus lourd. Ou bien, prends un trou noir. Même un petit trou noir pèse des dizaines ou des centaines de fois plus que le Soleil. Et les trous supermassifs sont des millions et des milliards de fois plus lourds. Ils déforment tellement l'espace-temps que le temps s'arrête pratiquement auprès d'eux. Donc, notre héros, Sergei Krikalev, a utilisé cette même méthode pour voyager dans le temps. Il n'était juste pas au cœur de ce vortex espace-temps, mais sur l'ISS. C'est à un endroit de l'espace-temps où la courbure de la feuille n'est pas si forte et le temps est allé un peu plus vite pour lui que pour nous. Juste un petit peu. Et si tu passes assez de temps là-bas, progressivement, tu commences à être en avance sur les gens ici sur Terre. Sergei aurait pu aller beaucoup plus loin dans le temps, mais une autre loi de la physique l'en empêchait. Il s'agissait de la cohérence entre l'espace et le temps. Si tu es debout, tu te déplaces seulement dans le temps. Mais si tu cours en avant, tu te déplaces à la fois dans le temps et dans l'espace. Plus tu cours vite dans l'espace, plus tu te déplaces lentement dans le temps. La Station spatiale internationale se déplace autour de notre planète à une vitesse de 7,66 km par seconde. Cette vitesse a ralenti le mouvement de Sergei dans le temps. Ainsi, après plus de deux ans passés dans l'ISS, il a seulement voyagé dans le temps de 0,02 secondes. Voici un moyen pour toi de voyager dans le temps. Assois un ami à une table et donne-lui une montre. Mets l'autre sur ton propre bras et commence à courir autour de la table. Si tu cours assez vite et assez longtemps, tu remarqueras que l'heure sur ta montre et celle de ton ami est différente. Voilà, tu as voyagé dans le temps. Mais il y a d'autres façons d'aller dans le futur. Le premier moyen est de se rapprocher d'un trou noir. Le plus proche se trouve à un peu plus de 1000 années-lumière de notre système solaire. Tu sautes dans ton vaisseau spatial qui va plus vite que la lumière et tu arrives là-bas. Tu dois voler aussi près que possible de son centre, à la limite de l'horizon des événements. L'espace-temps est tellement déformé ici qu'une seconde peut être égale à des semaines ou même des mois sur Terre. Donc reste ici pendant quelques minutes, puis rallume les hyperpropulseurs et envole-toi. Bien sûr, il faut être prudent. Les trous noirs sont si lourds que rien ne peut échapper à leur force gravitationnelle. Même la lumière, qui est la chose la plus rapide dans l'univers, ne peut pas échapper à son emprise. Mais ce n'est pas un problème pour toi et tu es déjà sur ta planète d'origine. Waouh ! Il s'est passé des décennies sur Terre pendant que tu étais absent. Il y a des voitures volantes, des robots et des hologrammes partout. Une autre option est de voyager à la vitesse de la lumière. Toi et ton ami êtes sur la ligne de départ dans un stade et l'un de vous a un chronomètre. Appuie sur Départ. Tu cours à la vitesse de la lumière autour de la Terre plusieurs fois et tu termines. Arrête le chrono. Le temps avec lequel tu as réalisé ton sprint est inférieur à celui de ton ami qui est resté immobile. Mais il existe un paradoxe des jumeaux sur lequel les scientifiques se creusent encore les méninges. Il s'agit de savoir ce qu'il faut prendre comme point de référence. Si le centre du système de coordonnées est une personne immobile et que l'autre personne court à la vitesse de la lumière, l'horloge du coureur sera en retard après la course. Parce qu'il se déplace non seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace, tu te souviens. Mais si tu prends le coureur comme point de référence, c'est la personne immobile qui était en mouvement par rapport à lui. Et donc, l'horloge de la personne statique devrait être en retard. Le résultat de l'expérience est donc que les horloges des deux personnes, le coureur et la personne statique indiquent la même heure. C'est le paradoxe des jumeaux. Une autre façon de tricher avec les lois de la physique et d'arrêter l'écoulement du temps est de faire la planche. Ensuite, le temps s'arrête pour toi. Bon, je plaisante. En supposant que le voyage dans le temps soit possible, il y a tout un tas de problèmes et de paradoxes qui lui sont liés. Par exemple, à 12h, tu es en train de construire une machine à remonter le temps. A 12h30, tu as fini de la construire. Puis à 13h, tu entres dans la machine dans un seul but. T'empêcher de construire toi-même la machine à remonter le temps. Ensuite, tu remontes le temps à 12h20 quand la machine est pratiquement terminée et tu casses un de ses éléments pour qu'elle ne puisse pas être construite dès le départ. Mais si ta version plus jeune n'a pas pu construire de machine à remonter le temps, il n'y a aucun moyen pour toi de remonter le temps non plus, non ? Ou si tu as bel et bien construit une machine à remonter le temps et que tu aies retourné à l'époque où ton père avait un rendez-vous avec ta mère, tu sabotes leur rendez-vous et ils se séparent. Dans ce cas, ta naissance aurait été impossible. Mais si tu n'étais pas né, tu ne serais jamais revenu dans le passé pour gâcher le rendez-vous de ton père. Et donc, rien n'aurait interféré avec ta naissance. Waouh ! Les choses deviennent trop compliquées. Ok, il y a des moyens plus simples de voyager dans le temps. Par exemple, les moyens biologiques. Je parle de la congélation. Si tu congèles ton corps, tu voyageras dans le temps avec le reste du monde. Mais tu seras endormi pendant tout ce temps. Et quand tu te réveilleras, tu seras dans le futur. D'ailleurs, les animaux qui hibernent en hiver, comme les ours, voyagent dans le temps. Ils sautent simplement les saisons hivernales où ils ont faim. Mais il y a un problème avec ça. Quand on gèle, l'eau de nos cellules et de nos tissus se transforme en glace. Et du coup, elles se sentent déshydratées comme dans un désert. On peut éviter cela en utilisant des produits chimiques pour les protéger. Mais le plus dur est le réveil. Nos scientifiques ne peuvent pas dégeler un organisme vivant sans risque. Donc, pour l'instant, congeler un corps est un voyage sans retour. Mais nous avons bon espoir que les scientifiques du futur trouveront un moyen d'éviter que les cellules et les tissus soient endommagés. Ils ouvriront alors les réfrigérateurs avec des gens et réveilleront tout un tas de voyageurs dans le temps. Et c'est une aventure assez coûteuse. Congeler un corps entier peut coûter 200 000 dollars ou plus. Mais beaucoup de gens croient que le voyage dans le temps est déjà une réalité. Et certains voyageurs dans le temps ont été pris en photo ou filmés par des caméras. Par exemple, cette photo de 1941. On voit des hommes en costume et des femmes avec des chapeaux élégants. Et parmi eux, ce type avec des lunettes futuristes et un sweat à capuche. Ou cette photo où l'on peut voir une femme en arrière-plan qui parle sur son téléphone portable ? Waouh ! C'était il y a environ un siècle. Et à l'époque, personne ne pouvait imaginer ce qu'était un téléphone portable. Ces faits s'expliquent facilement. L'homme sur la photo porte des lunettes qui ont été fabriquées en 1920. Et le t-shirt et le sweat à capuche existaient déjà à cette époque. Et la femme qui parle au téléphone portable tient en fait un acousticon dans sa main. C'est une sorte d'appareil auditif, l'un des premiers de son genre. On peut donc dire une chose avec certitude, le voyage dans le temps est encore un rêve pour tout le monde. Sauf pour Sergei Krikalev qui a bien réussi à tromper les lois de la physique et à avoir 0,02 secondes d'avance sur tous les habitants de la Terre.